C'est dur pour Federer et Djokovic, en revanche Nadal se balade et en plus c'est son anniversaire. Allez, on regarde la séquence avec Lionel. Avec un plateau prestigieux pour continuer, on est très très heureux d'accueillir avec Arnaud et Fabien, deux invités. Avec notamment une passion commune pour les deux, on verra ça tout à l'heure, qu'ils vont pas entre le tennis pour l'un et le football pour l'autre et ils partagent énormément de choses. On va commencer avec Raphaël Nadal qui le fait limiter et être là pour son anniversaire. C'est vraiment très très gentil, Raphaël, d'être là pour votre 26e anniversaire. On dit Feliz cumpleaños, c'est une espagnole. C'est vraiment tous nos voeux pour cette nouvelle année. Et avec vous, quelqu'un qui adore le tennis que vous connaissez, c'est également Nasser Raffaifi qui est le président du Paris Saint-Germain et le président aussi d'une chaîne de télévision qui a commencé cette semaine à émettre. Alors, on voulait bien sûr marquer le coup, Raphaël, parce que je sais que vous êtes un petit peu au régime en ce moment avec la compétition, mais il va y avoir un petit gâteau pour vous que Tatiana va nous emmener à l'instant. Alors, je sais pas si le vent va permettre d'allumer la bougie, mais en tout cas... Voilà, alors, regardez bien, au cœur de ce gâteau, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des olives parce qu'il paraît pas que... On a une pierre. ... On a un petit peu il... ... ... On a un petit peu...